Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. A quelques jours du début de la campagne pour les élections locales à venir le 2 septembre prochain, l'autorité nationale de la presse a tenu un débat sur le rôle que la presse doit tenir pour des élections apaisées. Toujours à propos des élections locales, dans la région de l'Alniébi-Tiassa, avant même que la liste des candidats ne soit officialisée par la CEI, certains ont quand même tenu à présenter leur initiative à leur père. Et dans l'actualité culturelle, la cinquième édition du Festival des Trois-A bat son plein jusqu'au 20 août prochain dans la ville de Jacquesville. L'autorité nationale de la presse a organisé le jeudi 17 août 2023 un atelier de concertation sur le thème « Hommes politiques, guides religieux, société civile. Qu'attendez-vous de la presse nationale pour des élections sans violence ? » Cet événement a réuni divers acteurs de la scène politique, religieuses et civiles, pour discuter du rôle crucial de la presse dans la prévention des violences lors des élections. Maintenant, c'est une question de courage. Les journalistes, de toutes les façons, ne peuvent travailler que sur la matière qui existe. Donc c'est plutôt un appel à tous les partenaires, toutes les forces vives, pour que tous ensemble, il s'agit de prendre conscience de l'importance d'élections paisibles, élections en tout cas apaisées. Les représentants des partis politiques ont insisté sur l'importance d'une presse libre et objective. Ils attendent également que la presse joue un rôle de modérateur en évitant la diffusion de contenus diffamatoires ou incitant à la violence. À la presse, d'être suffisamment autonome, autonome en prenant par moment la résolution de donner la vérité, dire la vérité, transmettre la vérité, rien que la vérité. Les guides religieux et les représentants de la société civile demandent aux médias de s'abstenir de diffuser des discours haineux ou discriminatoires qui pourraient provoquer des tensions. Pour les élections apaisées, je voudrais tout simplement reprendre la citation de Saint-Paul en la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Que de votre bouche, que de votre plume ne sortent que des paroles constructives, des paroles qui pacifient, des paroles de bien, des paroles d'amour, de justice et de paix. Et je voudrais surtout inviter nos médias, confessionnels et non-confessionnels, à oeuvrer pour plus de paix, plus de concorde, plus d'unité, plus d'harmonie et travailler à la cohésion sociale ici en Côte d'Ivoire. Les médias ont un rôle crucial à jouer pour garantir des élections sans violence en fournissant une information équilibrée, en évitant les discours haineux et en luttant contre la propagation de fake news. Une collaboration accrue entre ces différents acteurs est nécessaire pour construire une presse engagée et garante de la démocratie. La course aux électeurs en vue de bénéficier de leur suffrage fait rage dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Serge-Patrick Hédé, le candidat indépendant aux élections régionales du 2 septembre, l'adversaire du ministre Pierre Dimbas a présenté dans une ambiance bonne enfant sa candidature à ses parents le dimanche 13 août à Tabo. Devant une foule venue de toute la région et des autorités traditionnelles de Tabo, le candidat indépendant a rassuré ses parents que sa candidature a bel et bien été retenue par la commission électorale indépendante. Je me bats pour que demain la région de l'Agnébi-Tiassa fasse partie des régions industrialisées de la Côte d'Ivoire. Donc je voulais rassurer mes parents. Une fois élu à la tête du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, Serge-Patrick Hédé dit qu'à aimant a promis à ses parents la construction d'usines pour la transformation de leur matière première. Danse, sketch, théâtre, la place Héliport de Jacquesville baigne dans une ambiance de fête le mardi 16 août. Et pour cause, le Festival culturel des Trois-Aux vient de débuter. Pendant cinq jours, la culture haïzi, avicam et akouris est célébrée à Jacquesville. Avec pour thème jeunesse et tradition, la cinquième édition du Festival culturel des Trois-Aux veut mettre les jeunes en mission pour la promotion de leur culture. Je saisis cette occasion pour exhorter la jeunesse du département de Jacquesville à contribuer de plus en plus à valoriser, à promouvoir la créativité afin de faire de la culture des Trois-Aux un puissant levier de développement et un véritable facteur endogène de son leçon. Une cinquième édition qui a également permis d'établir un bilan sur les éditions passées. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons honoré de notre présence à cette cérémonie qui, un temps soit peu, fait la promotion et la valorisation de la culture du peuple aladien. Le thème choisi aujourd'hui va dans la droite ligne de la politique du ministère de la culture de l'État de Côte d'Ivoire qui, chaque jour que Dieu fait, prône la valorisation de notre culture à travers la jeunesse. Le festival prendra fin le dimanche 20 août. Cependant, le samedi 19 août, journée charnière de l'événement, les peuples Avikam, Aïzi et Akoury rendront un grand hommage à la grande chancelière Henriette Dagri-Djabaté pour toutes les actions de développement dans la région. La Ligue des jeunes pour le progrès se veut en instrument au service des jeunes. Un an après sa création, le mouvement a dressé un premier bilan et dégagé des perspectives. Pour parler de la cohésion sociale, nous avons mené beaucoup de sensibilisation au niveau de la jeunesse. Parce que, comme la devise de la Côte d'Ivoire l'indique, Union Discipline Travail, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux jeunes de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Parce que quand on est un, on peut courir très vite, mais étant ensemble, on peut aller plus loin avec les objectifs. Donc, nous encadrons ces jeunes-là pour qu'ils soient aussi disciplinés, pour qu'ils s'engagent aussi pour le travail. Pour mieux outiller les membres à faire face à la vie en société, des renforcements de capacités sur le civisme et les opportunités offertes par l'Agence Emploi Jeune ont été proposées. Il s'agit ici pour nous de pouvoir donner l'information et surtout leur dire que l'Agence Emploi Jeune existe au niveau des sanguinés dans un premier temps et ensuite les exhorter, les encourager à pouvoir se rapprocher des services de l'Agence Emploi Jeune qui sont gratuits d'abord et puis les encourager également à venir prendre des formations au niveau de l'Agence Emploi Jeune. Ce sont des membres heureux qui ont salué les efforts des responsables que nous avons rencontrés après la cérémonie. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada